Alors même si c'est vrai que quand on se lance dans la location courte durée, il est préférable de réaliser cette activité dans ta ville, on va voir aujourd'hui justement dans cette vidéo que tu peux tout à fait vivre dans une autre ville et exploiter en location courte durée. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc justement, on va voir aujourd'hui étape par étape les différents process que tu dois mettre en place pour pouvoir faire du Airbnb, pouvoir gérer peut-être des dizaines, vingtaines d'appartements sans être dans la ville en question. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, tu as découvert un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement dans l'immobilier, investissement en bourse aussi parfois. Mais je te parle surtout d'entrepreneuriat puisque c'est ce qui m'a permis d'obtenir ma liberté financière. Grâce à quoi ? Grâce notamment à deux business que j'ai lancés au tout début, ce qui sont la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartement. J'ai lancé très récemment un business de nettoyage avec mon fils Pierre. Et ce que je te propose, si toi aussi tu souhaites mettre en place des activités dans ta ville, je vais t'inviter tout de suite à récupérer des formations complètement gratuites qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo. Donc, tu déroules, tu découvres ces formations gratuites et c'est surtout que derrière, tu pourras assister à un webinaire en live avec moi totalement gratuit où tu pourras poser toutes tes questions. Donc, je t'invite à découvrir ça tout de suite dans cette partie description. Donc aujourd'hui justement, on va voir comment on peut mettre en place un business Airbnb, comment on peut gérer une dizaine, une vingtaine d'appartements Airbnb sans être spécifiquement dans la ville. Alors, même si c'est vrai que je le dis très souvent, quand on lance son business, il est préférable au départ d'être physiquement sur la ville, surtout si c'est ta première création d'entreprise, tu n'as jamais fait d'Airbnb. C'est vrai que c'est préférable d'être sur place pour avoir la main et surtout pour pouvoir agir immédiatement. Mais dès que tu vas, et si à mon sens, tu veux vraiment créer un vrai business au sens actif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent tous les mois en semi, on va dire, automatique. L'idée, c'est justement de pouvoir faire ce business, cette activité de partout dans le monde. Tu le sais, si tu me suis depuis maintenant pas mal de temps, tu sais que j'ai fait cette activité en Asie, je l'ai fait également en France et parfois j'étais en Asie alors que mon activité était en France et à l'inverse, parfois j'étais en France et mon activité était en Asie. Donc, j'ai connu plusieurs périodes, on va dire, sur ma carrière entrepreneuriale où tantôt j'étais d'un côté, tantôt j'étais de l'autre et ça ne m'empêchait pas de faire mon activité et je ne partais pas juste pour une semaine ou 15 jours, je partais sur plusieurs mois. Donc, comme quoi, c'est bien possible et c'est surtout derrière que ça peut être le moyen pour toi de faire ton activité peut-être dans une zone que tu as identifiée qui est beaucoup plus profitable ou peut-être qui justement attire plus de voyageurs, soit professionnels, soit de touristes et donc c'est la question qu'il faut se poser parce que parfois, c'est vrai que si tu souhaites démarrer, tu vas te dire, je vais le faire dans ma ville parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Le truc, c'est que peut-être dans ta ville, tu n'as pas une rentabilité qui pourrait être beaucoup plus intéressante au contraire si tu le faisais justement sur une autre ville voire un autre pays justement où tu pourrais faire cette activité. Donc, il va bien entendu y avoir des étapes à passer, il va y avoir un process à mettre en place bien évidemment et c'est surtout qu'à la base, il va falloir parler des problèmes puisque c'est là où il va falloir que tu aies clairement ton bras droit. Tu ne vas pas pouvoir toi-même te déplacer puisque tu ne seras pas sur place. Donc, on le sait, il y a plein de tâches qu'on peut aujourd'hui faire depuis chez soi, depuis son ordinateur et je pense notamment, par exemple, à tout ce qui est réponse de messages à tes voyageurs. Je pense aussi à la gestion des prix sur tes annonces. Tout ça, c'est tout à fait réalisable depuis ton ordinateur et partout dans le monde, il n'y a pas de sujet. Donc, par exemple, tout ce qui va être gestion des prix, moi, je vais te recommander par exemple de connecter un Price Labs. Comme ça, du coup, tu vas avoir complètement automatisé cette partie-là et ça va te permettre que les prix soient tout le temps plus ou moins calculés, correspondant justement à la demande et à l'offre qu'il y a dans ta ville. Ensuite, pour la réponse aux messages, on a aujourd'hui moyen, grâce à l'intelligence artificielle, d'automatiser une grosse partie des messages. Donc là, c'est pareil, tu vas installer un mécanisme qui va te permettre de faire des réponses en automatique justement sur les messages qui sont envoyés pour les voyageurs. Bien évidemment que parfois, il y aura des exceptions, il y aura des moments où il faudra ton intervention personnelle, mais tu verras que tu vas couvrir 80-90% des messages grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, ce n'est pas de sujet et ça, tu peux le faire depuis partout dans le monde, depuis ton ordinateur, il n'y a aucun problème. Moi, pour moi, les vrais sujets où tu dois te poser des questions, c'est la gestion, donc tout ce qui est finalement dans la délégation. Donc, tout ce qui est lié au ménage et dans le ménage, tu as deux parties, tu as le ménage dans le logement, mais tu as également aussi la gestion du linge. Ensuite, on va revenir bien entendu sur chaque partie. Ensuite, tu as toute la maintenance dans le logement, donc toutes les problématiques que tu vas pouvoir rencontrer, qui le fait, comment c'est fait. Voilà. Ensuite, tu vas avoir une autre partie qui va être à mon sens quand tu vas avoir un problème dans le logement, c'est-à-dire que par exemple, suite à un départ de voyageur, ton personnel de ménage arrive, l'appartement a été endommagé, il y a eu une fête dans le logement, etc. C'est quelles actions on met en place, comment on fait pour résoudre tout ça à distance. Et tu as une autre partie aussi qu'on a pu constater, nous, dans le cadre de ma conciergerie et de mes sous-locations et de mes investissements locatifs, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a aussi parfois des problèmes sur le check-in, c'est-à-dire que même si tout est expliqué, il y a la vidéo, il y a des photos, que tout est globalement bien expliqué, puis il peut arriver parfois que le système ne marche pas. Quel est le plan B ? Et justement, on va y venir par la suite et qu'est-ce que tu mets en place justement pour résoudre ces problèmes-là sachant que tu es à distance puisque tu ne pourras pas bien évidemment te rendre sur place puisque tu ne vis pas dans la ville en question. L'idée est justement, et je trouve que c'est un très bon exercice de mettre ça en place puisque si tu es capable de le faire à un instant T, tu es capable réellement de le faire, ça veut dire que tu peux exploiter de partout dans le monde et j'ai envie de te dire, ton modèle économique change complètement puisque là, en fait, ce qui va, moi, mon sens, et là, c'est une opportunité pour toi, ça va être justement de repérer des biens peut-être un peu partout sur un seul et même pays ou peut-être un peu partout dans le monde entier et construire un gros business justement où tu as des propriétés qui sont éparpillées un petit peu partout dans le pays, par exemple en France, mais ça peut être aussi réparti un peu partout dans le monde et tu vas créer, je trouve, une vraie marque, tu vas créer vraiment de la valeur, c'est-à-dire que là, tu vas vraiment capitaliser sur justement la diversification de tes propriétés et des lieux d'exploitation et là, je trouve ça plutôt bien justement parce que parfois, tu verras aussi que dans certaines villes de France, eh bien, tu as des moments où tu seras plutôt en basse saison alors qu'au contraire, dans d'autres villes, eh bien, ce ne sera pas forcément la haute saison mais ce sera une saison nettement plus intéressante. Donc ça, je trouve ça, c'est intéressant justement pour faire de l'arbitrage mais aussi pour diversifier un maximum. Alors, on va commencer par la gestion du ménage. Donc le ménage, c'est le ménage en logement mais c'est également aussi la gestion du linge. Donc là, bien évidemment, il va falloir t'entourer d'une très bonne équipe. Il va falloir soit une entreprise de ménage qui est vraiment professionnelle et qui sait gérer le ménage. Nous, c'est ce qu'on a choisi avec ma concierge jury, c'est-à-dire qu'on a délégué cette partie-là à une vraie entreprise de ménage qui a un vrai process, un vrai cahier des charges mais surtout aussi qui a un vrai contrôle, c'est-à-dire qui font des contrôles inopinés justement sur les différents nettoyages qui sont réalisés. Aujourd'hui, très clairement, on le voit bien, on a un niveau de qualité de ménage qui a complètement explosé contrairement à ce qu'on avait auparavant. Ça n'empêche pas qu'on a toujours des entrepreneurs qui sont en entreprise individuelle qui effectivement peuvent venir nous aider et puis on a aussi quelqu'un en interne qu'on a recruté qui justement peut pallier aux problèmes qu'on peut rencontrer parfois qui va se rendre disponible et qui va justement aller sur certains logements où parfois il peut y avoir une problématique diverse. Donc ça, c'est quelqu'un où on sait qu'on peut compter dessus qui peut justement résoudre des nettoyages on va dire de dernière minute si par exemple il y avait eu un incident. Ensuite, à la gestion du linge. Donc là, nous aujourd'hui, on l'a délégué auprès d'une blanchisserie. Donc c'est une blanchisserie qui nous réalise donc la prestation du linge et si tu es par exemple sur n'importe quelle ville, moi, je vais vraiment te recommander de trouver une solution correspondant à une blanchisserie. C'est préférable. Alors si après, tu n'en trouves pas ou que tu as de difficulté à peut-être travailler avec une blanchisserie parce que tu n'as peut-être pas assez de volume parce que parfois, il demande un petit peu de volume. Là, effectivement, il faut réfléchir à une autre solution. Donc si tu trouves une blanchisserie, j'ai envie de te dire c'est cool, c'est top et fais-le dès maintenant. Donc la solution, c'est très simple. C'est soit tu prends un local commercial, soit tu prends un box avec un système de code, etc. Et l'idée justement, c'est que le linge soit entreposé dans ce box, donc le linge propre et quand ton personnel a terminé, il remet le linge sale de sorte que la blanchisserie fasse tout simplement les rotations et là, tu n'as pas du tout besoin d'être sur place. Éventuellement, tu mets une petite caméra ou tu mets en place un système de gestion du stock. C'est-à-dire que quand on sort du linge, on doit peut-être biper justement un code barre et à l'inverse quand du linge rentre. Donc ça, c'est éventuellement possible si tu veux vraiment aller très très loin dans la professionnalisation de ton activité, mais on n'est pas obligé d'en aller jusque-là bien évidemment. Donc là, c'est la solution si tu trouves une blanchisserie et si au contraire tu ne trouves pas de blanchisserie, ça veut dire que là, il va falloir que le linge soit géré, soit sur place et ça, c'est une solution qui fonctionne également puisque j'ai pu la réaliser de nombreuses fois, c'est-à-dire que tu vas acheter pour chaque logement ou si tu fais par exemple de la conciergerie, tu vas imposer ce mode de fonctionnement ou alors tu vas participer à la mise en place de cet équipement. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument que le linge soit géré sur place pour avoir une totale autonomie, une totale automatisation de ton business. Toi, tu es à distance, donc l'idée, c'est de simplifier au maximum le processus qui n'est pas de transport de sac. alors bien évidemment que ça va avoir un coût puisque ça veut dire que si tu es sur des petits logements, forcément, ton personnel de ménage va passer plus de temps dans le logement mais peut-être que ça peut être un bon moyen aussi de lui dire écoute, profites-en aussi pour justement bien bichonner le logement mais c'est surtout que toi, tu as une vraie solution et que là, tu n'es pas du tout dépendant d'une blanchisserie, dépendant de quelqu'un, etc. Il reste une autre solution, c'est de dire à ton personnel de ménage écoutez, vous emmenez le linge, vous l'emmenez chez vous, vous le nettoyez et vous me le ramenez mais moi, je ne suis pas très friand de cette solution parce que si un jour, ton personnel de ménage n'est pas disponible, tu te retrouves dans une situation complètement difficile à gérer. L'avantage justement de tout mettre sur place, ça veut dire qu'à tout moment, à tout moment, tu as une solution. Moi, je me rappelle très bien une fois où justement, mon personnel de ménage, j'avais qu'une personne, je démarrais dans la ville donc j'avais qu'un seul, j'avais trois logements, je crois, trois ou quatre logements, je démarrais dans ma ville et cette personne-là ne peut pas se pointer. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que heureusement, j'avais préparé une vidéo donc de présentation du logement, de ce qu'il fallait faire, etc. Tout avait été mis sur place, machine à laver et sèche-linge et donc, j'ai trouvé quelqu'un sur un site de mise en relation entre particuliers qui est venu, on va dire, le matin pour 14h et qui m'a réalisé le ménage. Alors effectivement, ça n'a certainement pas été le meilleur ménage, on va dire, de mon activité, c'est clair et net mais au moins, j'ai résolu le problème et j'ai pu accueillir mon voyageur qui arrivait le soir et je n'étais pas du tout sur place, j'étais dans une toute autre ville et tout ça depuis mon ordinateur. Donc, tout ça, c'est réellement possible, il faut juste bien l'imaginer en amont. Donc, ça, c'est vraiment la partie nettoyage et donc la gestion du linge et puis ensuite, on va arriver aux différentes autres problématiques qu'on va rencontrer, c'est par exemple les check-in. Donc, les check-in, normalement, tu as tout automatisé, tu as ton matériel, tu as tes outils, tu as tes applications, tout ça, c'est OK. Le truc, c'est qu'il peut arriver que ce type d'opération ne fonctionne pas. Donc déjà, à mon sens, ce qu'il faut prévoir, c'est demander à ton personnel de ménage, normalement, ils vont forcément l'utiliser puisque pour rentrer dans le logement, ils vont forcément aller et utiliser les différents outils. Mais imaginons, tu n'as eu personne entre le départ et la future arrivée, il peut arriver qu'il peut avoir un souci, par exemple, je ne sais pas, il y a un problème de pile dans le système où ça a déconnecté par rapport au Wi-Fi. Enfin bref, il peut y avoir toute une série de problèmes effectivement qui peut arriver. Donc moi, ce que je vais te recommander de faire, c'est vraiment réfléchir à chaque fois quel plan B je peux prévoir. Donc, ça veut dire que peut-être au niveau de l'automatisation, il faut prévoir un système qui ne soit peut-être pas aussi complexe que tu l'imaginais parce que dis-toi que si le système ne fonctionne pas, quelle est l'autre solution ? Donc, ça veut dire que si le système ne fonctionne pas, tu vas te dire je vais appeler quelqu'un de mon service de ménage pour y aller. Ouais, mais tu sais bien que ça va sûrement avoir lieu le soir et que peut-être la personne ne sera pas disponible. Alors, peut-être qu'il faut lui en parler effectivement et lui dire voilà, je vais vous mettre sous astreinte et ponctuellement, je peux vous demander moyennant finance, bien évidemment, je peux vous demander de réaliser une mission un petit peu particulière. Mais ce que tu peux très bien prévoir aussi, c'est par exemple dans ton fameux box ou dans ton local, c'est prévoir par exemple un système de boîtier où par exemple tu as toutes les clés des logements et puis chaque boîtier a un code et tout simplement tu diras à la personne voilà, il y a eu un incident, je vais vous demander d'aller dans un autre lieu pour récupérer justement les clés. En gros, tu vas prévoir un backup. Nous, c'est ce qu'on faisait par exemple encore une fois sur les logements que je te disais où je n'étais pas du tout présent. En fait, j'avais prévu un backup. j'avais un endroit caché, un backup et ça m'est arrivé une fois effectivement de devoir l'utiliser. je ne sais plus dans quel contexte c'était exactement mais le backup m'a clairement sauvé. Donc ça, il faut vraiment réfléchir à ça. Il faut tout le temps avoir une solution de backup ou alors avoir quelqu'un que vraiment tu peux missionner qui est responsable de l'activité. Alors bien évidemment que plus tu as d'appartement, plus tu pourras avoir un vrai city manager, une forme de directeur si tu veux qui du coup lui va clairement être ton bras droit et va chapeauter sur place mais si tu n'as qu'une dizaine de logements, ça va risquer d'être compliqué même financièrement d'assumer quelqu'un qui soit disponible tout le temps en permanence etc. Donc ça, tu peux éventuellement la déléguer ou du moins donner cette tâche-là supplémentaire justement à ton personnel de ménage en lui disant voilà ponctuellement je vais vous rémunérer justement pour cette astreinte donc je vais vous donner une petite prime tous les mois. Ça veut dire que vous êtes sous astreinte et ça veut dire que si justement il y a un incident là par contre je vais vous payer les heures qui sont réellement réalisées pour m'avoir secondé justement sur mon activité. Mais ça, il faut vraiment le prévoir dès le départ pour éviter ce genre de soucis. Alors après, on va arriver aux autres problèmes qui sont assez récurrents il faut dire et plus tu as d'appartement plus bien évidemment tu vas ce genre d'incident va risquer d'arriver. Ça va être par exemple les problèmes de chaudière donc problème d'eau chaude ça va être des problèmes de chauffage si par exemple c'est l'été c'est des problèmes de climatisation qui ne vont pas fonctionner tout ça bien évidemment va risquer d'arriver tous ces tracas finalement d'utilisation des différents outils enfin des différents matériels qui sont disponibles dans le logement ça va être aussi des problèmes de wifi des problèmes de connexion etc. Alors le wifi j'ai envie de te dire normalement tu ne peux pas faire grand chose si ce n'est appeler l'opérateur donc là j'ai envie de te dire là-dessus tu n'as pas tu ne vas pas faire énormément de choses mais par contre tout ce qui est problème de chauffage chaudière eau chaude etc. déjà bien évidemment il faut chaque année avoir un contrat qui fait que chaque année tu as quelqu'un qui vient juste avant la paix de l'hiver et qui justement fait un check que tout fonctionne bien à mon sens c'est déjà la priorité mais ensuite ce qu'il faut absolument c'est que tu aies une entreprise avec qui justement qui est spécialisée dans le chauffage etc. avec qui tu contractualises tu dis écoutez moi par contre je vous explique un petit peu même problématique j'ai une dizaine de logements je compte sur vous pour derrière être disponible quand j'aurai un problème et voire même les faire s'engager sur un délai d'intervention par exemple sous 24 heures en disant moi je suis prêt même limite à payer plus cher ou payer peut-être et bien un système de on va dire pareil de la personne la société en question est justement en veille et justement en attente d'un éventuel problème et qui appuie justement et bien dépêcher des personnes sur place ça existe les services d'astreinte dans tout type d'entreprise moi je vois par exemple entreprise de nettoyage avec qui on travaille ils ont une équipe d'astreinte c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir toute la nuit tous les jours bien entendu que ça a un coût nettement plus cher mais ils sont d'astreinte c'est-à-dire que s'il y a n'importe quel problème je les appelle et là j'ai quelqu'un qui se rend disponible dans le logement donc là c'est mettre en place absolument ça parce que ça arrivera forcément et on arrive à une autre à une autre à une autre problématique ça va être les problèmes dans le logement puisque par exemple quand les voyageurs vont partir peut-être qu'il y aura eu des fêtes qui auront été organisées ou peut-être qu'ils auront cassé des choses dans le logement donc qu'est-ce qu'on fait concrètement puisque là tu as l'autre bout du monde et là comment tu vas gérer ça puisque tu sais que derrière tu vas avoir une nouvelle arrivée d'un nouveau voyageur donc comment gérer ça le plus rapidement possible donc là c'est pareil ce qu'il faut absolument c'est tout de suite mettre en place un contrat mettre en place un partenariat avec une entreprise de petite rénovation qui va s'engager et qui va te confirmer qu'on se rende disponible pour toi l'idée c'est que justement ils ne disent pas oui oui je viendrai mercredi alors que le problème il y a eu lieu dimanche bien évidemment que ça ça ne nous intéresse pas et justement ça c'est aujourd'hui des opportunités de business par exemple pour quelqu'un qui lance une entreprise de nettoyage ce sont des excellentes opportunités de business parce qu'aujourd'hui on veut de l'intervention rapide et plus tu auras une société qui sera rapide plus aujourd'hui elle va grappiller énormément de clients et elle peut vendre ses services très très cher parce qu'aujourd'hui sur le marché c'est difficile à trouver mais ton exercice à toi va être justement de trouver cette entreprise de trouver ses partenaires qui vont être rapidement comment dirais-je mobilisables moi par exemple ce que j'ai mis en place c'est que justement j'ai une équipe de travaux c'est à dire ce sont des personnes que j'ai déjà fait intervenir à plusieurs reprises pour réaliser des travaux dans mes logements et bien c'est des personnes où je sais qu'en 24 heures si j'ai un problème ils vont se déplacer ils vont venir voir le problème et ensuite ils vont mettre en place bien évidemment les différentes actions pour pouvoir les corriger donc ça c'est possible mais il faut bien évidemment j'ai envie de te dire même limite créer le problème c'est à dire qu'avant que tu partes par exemple à l'autre bout du monde pour gérer tes appartements limite créer un faux problème dans ton logement pour trouver cette fameuse entreprise qui va avoir cette réactivité les rencontrer et leur dire ben voilà je vous explique un petit peu qui je suis ce que je fais donc là j'ai vu que vous étiez hyper professionnel vous êtes intervenu rapidement c'est cool maintenant je vais avoir besoin moi que vous vous engagiez dans le fait que j'ai avoir besoin de vous de manière très rapide dès que j'ai un problème parce que les problèmes ça va être par exemple une trinque de rideau qui va sauter ça va être un pied de lit qui va casser ça va être un pied du canapé toutes ces choses finalement arrivent très rapidement et ben qui le fait quoi c'est pas ton équipe de ménage qui va le faire ça va forcément donc il faut absolument que tu aies vraiment quelque part c'est deux corps de métier l'équipe ménage et l'équipe maintenance qui soit toujours on va dire au courant et opérationnel son activité et ça c'est primordial avant de se dire je pars à l'autre bout du monde l'idéal bien évidemment c'est d'avoir un directeur ou d'avoir un city manager qui du coup prend le relais c'est ce que j'ai mis en place dans ma conciergerie peut-être qu'au départ t'as pas suffisamment d'appartement et que pour que ça soit rentable c'est toi qui va le faire finalement cette fonction mais cette fonction peut être faite à distance sincèrement c'est juste que derrière il faut que les équipes soient bien mobilisées et bien organisées alors bien évidemment on arrive aussi à la partie où si par exemple t'as eu un produit qui a été détérioré et qui ne fonctionne plus donc par exemple une télévision qui a été abîmée ou ça va être une machine à laver qui a été qui ne fonctionne plus en fonction on va dire du volume et du poids du produit pour moi tu as deux solutions soit par exemple donc ça arrive juste après il y a une fête dans le logement et ça c'est voilà les personnes sont parties etc justement tu vas utiliser le fait que tu as un box pour justement faire livrer du matériel c'est-à-dire que le lieu nous on le fait très régulièrement c'est-à-dire que le lieu où on a notre box il y a quelqu'un qui est sur place du matin jusqu'au soir et qui nous assure la réception donc dès qu'on a des problèmes justement on commande du matériel c'est livré dans le box et justement l'équipe de ménage quand elle vient chercher son linge propre et bien elle vient chercher également le petit équipement qui manque ou ça peut être par exemple je ne sais pas tu as un besoin particulier sur quelqu'un qui a réservé ton logement tu vas commander justement à distance tu fais livrer dans ton box et la personne de ménage réceptionne donc en même temps que le linge et bien se produit en question et va tout simplement le mettre dans le logement je sais aussi que par exemple on a eu une fois un problème sur une télévision et bien à distance je ne me suis pas déplacé j'ai dit au voyageur voilà moi je viens de vous commander une télévision donc la télévision donc c'était un service où je savais que c'était donc électrodépôt électrodépôt ce qui est vraiment bien avec cette entreprise c'est que si tu commandes par exemple le matin ou même l'après-midi tu peux demander à te livrer le soir et du coup ça c'est vraiment cool donc les personnes sont venues moi les voyageurs étaient sur place ils ont réceptionné alors bien évidemment je leur ai demandé de déballer et d'installer mais je pense que là pour le coup ton voyageur ne sera pas du tout réticent par rapport à ça puisqu'il ne va pas te demander spécialement de venir tu vois là je vous demande juste de participer à la mise en place de la télévision parce que je ne vais pas me rendre sur place et j'ai fait en sorte de vous livrer le matériel le plus vite possible et ça ça passe encore une fois c'est l'expérience qui parle puisque ça m'est déjà arrivé donc sur deux choses on est capable de le piloter complètement à distance bien entendu que quand je te parle de tout ça il va falloir monitorer tout ça et il va falloir effectivement avoir un outil un logiciel qui va te permettre de superviser tout ce qui se passe c'est à dire d'avoir des comptes rendus sur les prestations des ménages des suivis sur les différentes opérations qui ont lieu sur tes logements tout ça doit être effectivement enregistré planifié avec bien entendu des dates des lieux etc que tout soit enregistré parce que sinon ça va vite être le bazar et tu vas vite oublier donc c'est pas par hasard qu'aujourd'hui moi j'ai créé donc Guestlucky qui est une application qui justement va permettre de gérer le planning de ton personnel de ménage mais c'est surtout que c'est pas toi qui va dire vous allez à tel endroit vous faites ça c'est elles qui vont s'organiser entre elles ces personnes là c'est à dire qu'il y en a une qui va dire moi je prends tel truc tel ménage moi je prends ça mais tu vas aussi créer des missions de maintenance c'est à dire que tu vas demander justement aux personnes qui font la maintenance de se connecter également sur ton application donc sur Guestlucky en leur disant bah voilà il y a une prestation maintenance qui a été créée ici merci de la valider au plus vite et de mettre un compte rendu de ce qui a été réalisé et éventuellement les dépenses qui ont pu être faites etc etc et quand tu as une visibilité sur tout ça honnêtement tu es tranquille tu as l'autre bout du monde entre guillemets et tu as une vue sur ton business tu as une vue sur tout ce qui se passe pareil aussi par rapport à tes voyageurs plutôt que d'attendre qu'une réclamation qui soit déclenchée sur Airbnb c'est leur donner la possibilité bien évidemment qu'ils puissent déclencher leur réclamation sur ton application et notamment sur Guestlucky ce qui permet d'avoir et bien une réactivité nettement supérieure et c'est aussi que cette intervention qui est là tu peux la transformer justement dans une mission que tu vas donner justement et bien à ton personnel de maintenance et qui va donc réaliser la mission donc tu vois que tout ça est très fluide et si tout le monde a accès à ce type d'application franchement honnêtement aujourd'hui je ne vois pas ce qui t'empêche d'être à distance et de piloter ton activité à distance tout ça est possible et ça demande bien évidemment de l'organisation tu l'as compris de la délégation c'est évident mais qui dit délégation dit un minimum d'outils pour contrôler ce qui est réalisé tu ne peux pas laisser les personnes faire demander faire telle ou telle chose et être en permanence d'ailleurs en train de courir en disant c'est bon ça a été fait non il y a une application la mission elle est réalisée oui non tant qu'elle n'est pas réalisée pour toi ce n'est pas fait voilà pareil aussi pour les règlements bien évidemment on règle quand la mission est réalisée etc et si tout ça est enregistré dans une application qui justement répertorie toutes les différentes actions les missions les nettoyages qui ont pu être réalisés honnêtement c'est pour toi c'est pour toi plutôt safe et c'est plutôt cool parce que tu es à distance tu as ton application tu supervises tout simplement et tu sais que tu as tes différents points de contact qui sont disponibles qui se sont engagés à réaliser les prestations et puis j'ai envie de te dire même si à un moment donné ça ça foirait et que tu avais vraiment des problèmes sache qu'aujourd'hui il existe donc plein de sites internet de mise en relation entre particuliers même si ça n'est pas la vocation première de nos activités c'est compliqué de travailler parce qu'on ne les connait pas et parce qu'ils n'ont pas notre niveau de professionnalisme sur nos activités parce que c'est surtout des personnes qui bossent pour des particuliers mais ça dépanne plutôt bien et tu peux tomber aussi sur des bonnes surprises moi par exemple encore une fois ce que je voulais te donner aussi dans cette vidéo comme expérience c'est qu'il m'arrive très fréquemment que les personnes par exemple qui m'ont fait le montage de mes meubles lors de la mise en place de mes activités deviennent finalement les personnes qui s'occupent de la petite maintenance dans mes appartements c'est-à-dire que j'ai vraiment deux corps de métier j'ai vraiment la petite maintenance qui est gérée par ces personnes-là et j'ai la grosse maintenance pour justement des sociétés où elles je sais qu'elles vont aller jusqu'à faire du placo elles peuvent aller changer des chauffe-eau etc. donc tout ça doit être réfléchi tu vois avant de te faire cette vidéo je te l'ai écrit aussi ici et c'est surtout que si tout ça tous les points sont bien pris un à un honnêtement c'est possible aujourd'hui de faire cette activité à distance sur une première création d'entreprise ça peut être un petit peu dangereux à mon sens ou alors du moins fais-le suffisamment longtemps dans ta ville pour bien t'apercevoir justement des différents problèmes ou fais-toi accompagner voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu vous n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao